Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Derrière, on va quand même analyser un petit peu tout ça pour voir s'ils sont intéressants parce que pour un joueur qui a beaucoup de diamants à récupérer encore sur le jeu, c'est quand même pas intéressant d'invoquer dessus, mais peut-être que quelqu'un qui vient de démarrer le jeu et qui kiffe un de ces personnages là va vouloir invoquer. Donc bon, ça peut quand même se débattre à ce niveau là. On va démarrer par Elio et Oratoria qui est un soutien 5 étoiles. On démarre avec Otaquin puis on peut le faire évoluer en Oratoria. Bon, vous connaissez le système d'évolution. C'est du type O, faible face au type plante. Au niveau des stats, je rappelle que c'est un soutien. Donc les soutiens, c'est surtout au niveau de la défense, la défense P, des PV qui va pouvoir tenir un petit peu plus longtemps. Donc au niveau des PV, on est à 575. C'est pas énormissime. Au niveau de l'attaque, on est à 224. C'est pas énorme non plus. Au niveau de la défense, on est à 211. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. C'est une bonne défense. Au niveau de la taxe P, on est à 266. C'est pas fou non plus, mais c'est un soutien donc OSEF. Au niveau de la défense P, on est à 248. Et ça, c'est une très bonne défense P en soi. Au niveau de la vitesse, on est à 221. Donc on va dire qu'au niveau des stats, déjà, c'est pas non plus le meilleur Pokémon qu'on ait vu. Même pour ce qui est de sa défense, etc. C'est vrai que mis à part en défense P, sinon, au niveau de sa défense basique et de ses PV, on a déjà vu mieux. Mais on a déjà vu pire. On va dire ça comme ça. Au niveau des attaques, on a en premier Ariad Lécume. Donc du type O, SP, sans puissance, sans précision. Ça coûte 3. C'est sur tous les ennemis. Et vous allez voir que c'est une attaque qui est très utile une fois son plateau niveau 3, notamment, parce qu'elle va pouvoir amener pas mal d'effets pour baisser les stats de votre adversaire. Au niveau de la première compétence dresseur, on a Omni Défense P+, augmente modérément la défense spéciale de tous les alliés. C'est utilisable 2 fois. On a ensuite Berceuse qui va permettre d'endormir l'ennemi. Ça coûte 1. Par contre, ça a 45 de précision. Et c'est ça qui fait très très mal. C'est sur un adversaire, 45 de précision. Même si ça ne coûte pas très cher, c'est vrai que vous n'allez pas endormir tout le temps. Bon, c'est une fois sur deux, sauf si vous avez de quoi augmenter peut-être votre précision, des petites choses comme ça. Mais globalement, c'est pas non plus une attaque sur laquelle on va miser parce qu'on va pouvoir faire un build un petit peu plus intéressant au niveau du Pokémon. Au niveau de sa deuxième compétence dresseur, faisons de notre mieux. Augmente légèrement la vitesse de tous les alliés. Consomme jusqu'à 3 segments de la jauge capacité du lanceur. L'attaque et l'attaque spéciale de tous les alliés augmentent en fonction du nombre de segments consommés. Maximum 4 rangs. Alors, ça peut être intéressant. C'est une utilisation. Donc, c'est vraiment un boost qui peut être cool selon le nombre de segments que ça vous utilise. Par contre, derrière, il faut quand même avoir une team qui tient un minimum au niveau de la vitesse, etc. pour pouvoir récupérer un petit peu d'énergie. Parce qu'une attaque qui peut te consommer, enfin une compétence qui peut te consommer 3 segments, ça reste quand même, ça reste beaucoup, on va dire ça comme ça. Au niveau de la capacité du haut, rien à signaler. 252 puissance, c'est du SP, c'est du type O. Au niveau des talents passifs, on a en premier talent, on restaure un segment de la jauge capacité quand le Pokémon utilise une capacité souvent. Donc, ça, ça reste plutôt intéressant en soi pour pouvoir permettre d'attaquer sans forcément devoir attendre et pouvoir enchaîner énormément. On a ensuite, une fois par combat, le Pokémon regagne beaucoup de PV quand il est en mauvaise posture. Ça, c'est plutôt intéressant aussi vu que souvent, les soutiens, c'est ceux qui vont être en première ligne et c'est ceux qui vont se prendre le plus de dégâts. Donc, ça vous permet d'avoir un petit heal, ce qui reste plutôt sympa. Et en dernier talent, quand le Pokémon utilise une capacité de statut avec succès, il restaure les PV de tous les alliés parfois. Ça peut rester assez intéressant. Le problème, c'est qu'au niveau des statuts, on a berceuse. On a berceuse et clairement, 45 de précision, encore une fois, c'est pas jouable forcément partout, on va dire. C'est un petit peu dommage parce que ça casse l'intérêt, on va dire, de l'attaque, le fait que ça soit à 45 de précision. Au niveau des plateaux, donc le premier plateau, on récupère toutes les cases parce qu'on peut les récupérer. On a des hausses de stats ainsi que des hausses au niveau de aria de l'écume. On a un petit récup PPC au niveau de l'omni défense plus, enfin défense P plus. On a une immunité contre la baisse de défense et une petite immunité contre la baisse de vitesse. Ça reste plutôt intéressant comme premier plateau. De toute façon, voilà, si vous droppez le personnage, autant monter son plateau niveau 1 si vous avez des duosphères. Au niveau du niveau 2 sur 5, alors là, ça commence un petit peu à devenir plus intéressant, même si vraiment le top, c'est le 3 sur 5. Le 2 sur 5, on a encore une fois des cases qui augmentent les stats. Je rappelle que ce sont mes plateaux, donc si jamais vous n'êtes pas d'accord ou si vous prévoyez de faire autre chose, ça peut totalement marcher. Il y a plusieurs plateaux qui existent. Au niveau des cases que j'ai pris, donc j'ai toujours le récup PPC sur omni défense P plus. On a une petite case et un profond 4 augmente la puissance des capacités du Pokémon s'il est en mauvaise posture. Et aria de l'écume, récup jauge 2, ça reste plutôt intéressant pour récupérer un petit peu tout ça. On a une augmentation légère de la puissance des capacités du duo si l'ennemi est endormi. Et un petit récup jauge sur berceuse. Alors j'ai pris ça parce qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéressait vraiment vu les points qui me restaient dans le plateau. Malheureusement, l'immunité contre la baisse de vitesse et tout, ça peut être cool, mais c'est pas non plus incroyable. Et derrière, c'est des cases de boost de stats. Peut-être que certains qui ne joueront vraiment pas avec berceuse abandonneront les cases ici pour aller prendre des hausses de stats ou autres. Mais personnellement, je me suis dit que ça pouvait être sympa quand même d'avoir un petit truc sur berceuse au cas où ça passe une fois. C'est vrai que ça vous met tout de même assez bien. Au niveau du 3 sur 5 ou bien 5 sur 5 ou 4 sur 5, là c'est un plateau beaucoup plus intéressant. Donc on a des hausses de stats au niveau de la défense, de la vitesse, etc. On a toujours la case, il est un profond 4. On a une case qui permet, quand une capacité offensive du lanceur touche l'ennemi, la défense spéciale de ce dernier baisse légèrement assez souvent. Ça reste plutôt intéressant, c'est surtout pour jouer avec Aria de l'écume et derrière pouvoir baisser un maximum les stats qu'il y a en face. On a toujours le récup jauge d'ailleurs sur Aria de l'écume. On a une autre case qui permet cette fois de baisser légèrement la vitesse quand on touche l'ennemi avec une capacité offensive assez souvent. Encore une fois, ça reste très intéressant. On a une petite case qui augmente la puissance de la capacité du haut. On a une petite case qui permet de baisser la défense de l'ennemi quand une attaque offensive, enfin une attaque du Pokémon, le touche assez souvent. Donc ça reste très très cool pour pouvoir baisser un maximum les stats une fois que vous l'avez 3 sur 5. C'est d'ailleurs le plateau le plus intéressant pour le duo. On passe maintenant à Céline et Archéduque. Un attaquant physique 5 étoiles comme pour Otaka, on démarre avec Brindibou puis on peut le faire évoluer petit à petit. C'est du type plante, c'est faible face au type glace. Le type glace, c'est pas un type qui est énormément répandu sur le jeu, donc je trouve que c'est plutôt positif à ce niveau-là. Au niveau des stats, on a 561 PV, c'est pas énorme mais c'est un attaquant donc c'est normal. On a 341 d'attaque, ça c'est très 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 bon. 132 défenses, logique, c'est un attaquant. 331 d'attaque SP, ça reste plutôt pas mal en soi même si on n'a pas d'attaque SP, donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. On a 144 de défense SP, ça aussi c'est normal, c'est un attaquant. Et 242 de vitesse, c'est pas foufou non plus. Au niveau des attaques, on a tissu ombre, enfin tisse ombre, je me trompe à chaque fois avec tissu, je sais pas pourquoi. Donc qui est du type spectre, c'est du physique, 80 de puissance, 100 de précision, ça coûte 3 et ça applique l'effet carcan à la cible. Alors qu'est-ce que c'est l'effet carcan ? C'est tout simplement pour l'empêcher de changer de poké. Là, je vous laisse 2-3 secondes de réflexion. Et oui, il n'y a que en coop qu'on peut utiliser du coup cet effet, mais on n'a pas de coop sur le jeu. Enfin, on a de la coop sur le jeu, mais on n'a plus rien qui propose de la coop intéressante. Donc clairement, l'effet carcan, en fait, il est juste là, vous allez voir, par rapport au talent passif, à moins qu'on ait bientôt des petites choses intéressantes dans le coop. Ça serait cool, parce que la coop, ça peut permettre d'avoir justement des mécaniques un petit peu plus nouvelles, comme ici avec carcan, mais pour le moment, c'est quasiment pas utilisable. On a ensuite attaque plus, donc augmente légèrement l'attaque du lanceur 2 fois. Enfin, vous avez 2 utilisations au départ. On a l'âme-feuille, type plante, physique, 80 de puissance, 100 de précision, ça coûte 3, et ça a un taux de critique élevé. Donc ça, ça reste plutôt intéressant. D'ailleurs, en soi, vous pouvez jouer le Pokémon de 2 manières, donc avec Tissombre ou bien avec l'âme-feuille. On a ensuite la compétence dresseur, œil de rapace, augmente modérément la défense, la défense spéciale et le taux de critique du lanceur. Le lanceur regagne lentement ses PV. Une utilisation, mais ça reste plutôt sympa quand vous êtes potentiellement dans la mouise au niveau des PV, ça peut être cool de récupérer un petit peu et derrière d'augmenter quelques stats. Surtout qu'il a un taux de critique déjà élevé de base, donc autant le dire avec ça, vous allez quasiment crit à chaque fois sur l'âme-feuille par exemple. Ensuite, la capacité duo, c'est du type plante, 200 de puissance, taux de critique élevé encore une fois, et c'est du physique. Au niveau des talents passifs, on a comme premier talent passif, augmente la puissance des capacités du duo quand l'ennemi est en carcan, donc c'est pour ça que je vous ai dit que carcan ça sert surtout pour ses talents passifs, c'est à dire qu'il ne peut pas être échangé. Et je sais même pas si en coop, il y avait, enfin quand on avait de la coop sur le jeu, je ne sais même pas si les adversaires prenaient le temps de changer parfois les pokés. Je suis pas sûr du tout. Et du coup, même ça, ça me perturbe quand même cette histoire de carcan, et bon je trouve ça nul, autant augmenter de base la puissance de l'attaque et ne pas mettre un effet qui ne sert à rien, mis à part si on a du nouveau mode coop qui débarque. On a en deuxième talent, on restaure un segment de la jauge capacité quand une capacité offensive du pokémon touche un ennemi en carcan, donc encore une fois, on a cet effet qui est là. Et en troisième talent, augmente légèrement la vitesse du pokémon quand il inflige un coût critique souvent, donc ça, ça reste très intéressant vu qu'on a l'âmefeuille et la capacité du haut qui ont un taux de critique élevé plus la compétence dresseur qui est là aussi pour pouvoir donner un petit peu de taux de critique en plus. Au niveau du premier plateau, donc 1 sur 5, pareil, on prend toutes les cases parce qu'elles sont toutes disponibles, augmentation de stats et de puissance au niveau des attaques, on a une immunité contre la baisse de vitesse, une immunité contre la baisse de taux de critique, ce qui est plutôt cool, et un petit récup PPC sur attaque plus. Donc c'est un plateau, comme d'habitude, les 1 sur 5, tu les fais parce que ça reste intéressant d'avoir des stats, etc. en plus, mais on n'a pas de particularité non plus. Au niveau du 2 sur 5, je suis parti sur un plateau qui est plutôt axé l'âmefeuille, donc on a un récup jauge sur l'âmefeuille, des augmentations de puissance, un récup PPC sur œil de rapace, ça reste toujours intéressant vu qu'on n'a qu'une utilisation au départ, je pense que ça peut être cool d'avoir un petit récup PPC dessus, au moins sur le plateau niveau 2 sur 5, on a un petit récup PPC sur attaque plus, l'immunité contre la baisse de taux de critique, et arrivé vitesse augmenté 1, donc augmente légèrement la vitesse quand le Pokémon arrive en combat. Donc là, clairement, son plateau niveau 2 n'est pas hyper intéressant. Donc si vous invoquez, soit vous allez chercher le 1 sur 5, et c'est pareil en soi pour Elio, soit vous allez chercher le 1 sur 5, soit vous allez chercher le 3 sur 5, mais c'est bien ça qu'il faut vous dire aussi, parce que l'avoir seulement en 2 sur 5, c'est pas foufou, on a déjà vu beaucoup mieux au niveau des plateaux 2 sur 5, et ils sont beaucoup moins intéressants que les 3 sur 5, par exemple. Donc ici, au niveau du plateau 5 sur 5, on a plus la vitesse du Pokémon a été augmentée, plus les capacités du duo sont puissantes, on a des petites augmentations de stats et de puissance, on a plus la vitesse du Pokémon a été élevée, plus la puissance des capacités du duo est élevée, une petite case qui augmente la puissance des capacités du duo de plus 25, on a une case de 1 profond 3, donc augmente la puissance des capacités du Pokémon s'il est en mauvaise posture, on a une case, augmente la puissance des capacités du duo quand l'ennemi est en carcan, c'est à dire qu'il ne peut pas être échangé, alors l'effet carcan vous pouvez le mettre simplement juste avant d'utiliser la capacité du duo en utilisant Tissombre, c'est juste qu'il ne faut pas oublier, et on a en dernière case, augmente la puissance des capacités du duo quand l'ennemi est en carcan, c'est à dire qu'il ne peut pas être échangé, donc vous pouvez partir sur Tissombre, quand l'ennemi est en carcan, vous switchez peut-être sur l'âme feuille pour faire plus de dégâts, ou sur votre capacité du duo, et voilà, quand il n'a plus l'effet carcan parce qu'il se le retire ou autre, vous faites un petit Tissombre, et c'est censé passer, sans trop de soucis, mais encore une fois, c'est un plateau qui a l'air plutôt cool, après l'effet carcan, je n'ai pas toute la description, donc je ne sais pas si ça dure un certain nombre de tours ou pas, si vous avez des petites précisions par rapport à ça, n'hésitez pas, parce que, bon, je suppose que c'est un effet qui ne dure pas tout le temps non plus, sinon ça serait trop trop fort, après ça reste intéressant, tu switch un petit peu les attaques, et ça passe sans soucis, tu fais plus de dégâts, etc. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à me dire si vous comptez invoquer sur le portail ou pas, je vous laisse là, ciao, ciao !